Le prince héritier Moulet Hassan, âgé de 20 ans, sera le futur roi du Maroc, tandis que la princesse Léonore, âgée de 17 ans, deviendra la reine d'Espagne. Malgré les rumeurs dans la presse à propos d'une relation amoureuse entre eux, cela reste non confirmé. Considérons la possibilité qu'ils se marient et pensons à ce qui pourrait arriver s'ils se mariennent. Quel avenir pourrait-il leur réserver? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Ces adolescents partagent un destin commun. Tous deux ont été élevés pour assumer des rôles de leadership dans leurs pays respectifs, dès leur plus jeune âge. Appartenant tous deux à des familles royales fortunées, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se comprennent facilement, en raison de leur milieu similaire. Cependant, la différence notable réside dans leur éducation, au sein de contextes culturels distincts, ce qui les différencie malgré leur parcours comparable. Le prince héritier Moulaï Hassan est né dans une famille musulmane. Ses parents, le roi Mohamed VI et la princesse Lala Salma du Maroc, lui ont confié la responsabilité de leur aîné. Son père a une influence énorme sur leur nation, et est considéré comme l'un des monarques les plus riches d'Afrique, avec une valeur nette estimée allant de 2,1 milliards à plus de 8,2 milliards de dollars, selon Forbes. Le prince héritier Moulaï Hassan, l'un des jeunes les plus riches du monde, est prêt à perpétuer l'héritage de son père, en montant sur le trône dans le futur. Pour se préparer à ce rôle, il a commencé à assister à des événements importants dès l'âge de 10 ans. Comme l'aînée des enfants du roi Philippe VI et de la reine Laetitia, Léonore, la princesse des Asturies, est la prochaine en ligne pour le trône espagnol. Elle participe activement à toutes les grandes célébrations de la famille, et on s'attend à ce qu'elle devienne un jour reine. En raison de la succession traditionnelle des lignées masculines de l'Espagne, il y a eu des doutes quant à son accession en tant que reine. Normalement, le trône reviendrait à un fils du roi et de la reine. Cependant, il est presque certain que Léonore succédera à la reine Laetitia, car cette dernière, âgée de 51 ans, est peu susceptible d'avoir d'autres enfants. Il est à noter que même si l'on prévoit qu'elle accède au trône, son autorité et ses compétences seront plus limitées que celles des monarques marocains. La famille royale espagnole joue principalement un rôle symbolique et ne possède pas de richesses significatives. La fortune du roi Philippe VIe s'élève à un modeste 2,6 millions d'euros, selon la Chambre royale. Ils mènent un mode de vie modeste. Par exemple, la reine Laetitia achète des vêtements pour elle-même et ses enfants dans des magasins proposant des articles à des prix abordables, certains coûtant moins de 100 euros. En revanche, la famille royale marocaine se livre à des désirs extravagants. Ils possèdent 12 palais luxueux, une flotte de voitures coûteuses et des jets privés. Le coût annuel d'entretien de la famille royale marocaine, selon le Télégraphe, s'élève à 353 millions de dollars. Ce chiffre est 18 fois plus élevé que les dépenses de la famille royale britannique. Comme vous pouvez le constater, le prince Mouleh Hassan et la princesse Léonore ont été élevés dans des environnements culturels divers, façonnés par leurs familles et leurs nations aux mentalités distinctes. Malgré ces différences, l'amour n'est pas limité par les frontières culturelles. Par conséquent, s'ils choisissent d'être ensemble, rien ne peut entraver leurs sentiments l'un pour l'autre. Une rumeur suggérant une relation romantique entre le prince héritier marocain et l'héritière espagnole a commencé en mai 2021, selon Elle Espagnole, un journal espagnol. Les deux membres de famille royale de nations voisines, ayant des liens historiques importants, entretenaient une relation étroite. Selon des experts et des sources citées dans le rapport. De plus, d'autres rumeurs ont été alimentées par une récente image sur Internet montrant la princesse Léonore portant un collier sur lequel était écrit « Aube », qui signifie « amour en arabe », qui a encore alimenté les spéculations. Le journal a fait allusion à une possible parade nuptiale entre la princesse Léonore et le prince héritier du Maroc, interprétant le collier comme un message d'elle à Mouleh Hassan. Bien que la maison royale espagnole n'ait ni confirmé ni nié la rumeur, l'absence de démenti laisse place à la possibilité, ce qui rend l'affirmation probablement vraie. La princesse Léonore a la liberté de choisir son propre partenaire pour une relation amoureuse ou un mariage. Sa mère, Laetitia, était une personne ordinaire, divorcée et travaillant à la télévision. Même si certaines personnes ne l'aimaient pas, le père de la princesse Léonore, le roi Felipe, l'a épousée parce qu'il s'aimait. Personne n'est intervenu parce qu'il comprenait leur amour. De même, la princesse Léonore peut décider d'épouser Mouleh Hassan si elle le souhaite. Mais il pourrait y avoir beaucoup de difficultés et de problèmes si elle fait ce choix. Contrairement au prince du Maroc, Léonore suit l'église catholique. Il est peu probable que le futur roi du Maroc épouse une femme non musulmane, car le peuple du Maroc pourrait ne pas l'accepter. Dans ce cas, Léonore pourrait être amenée à changer de religion et devenir musulmane. De plus, étant donné que les deux pays sont très différents avec des langues, cultures et histoires distinctes, leur mariage potentiel pourrait causer une crise politique. S'ils se marient, ils devront décider dans quel pays vivre, et cela laissera l'autre pays avec un roi absent de leurs affaires quotidiennes. Si, à l'avenir, ils ont un enfant, cet enfant devrait vivre dans l'un des deux pays et hériter de deux trônes distincts. Grandir dans un pays tout en se sentant étranger dans l'autre pourrait nuire à la réputation de la monarchie dans la nation où l'enfant ne réside pas. Les choses pourraient changer si la princesse Léonore décide de transmettre sa position à sa jeune sœur. De plus, il y a de plus en plus de chances que la monarchie espagnole soit abolie bientôt. Les Espagnols parlent de plus en plus des problèmes auxquels la monarchie est confrontée ces dernières années, ce qui rend ce résultat de plus en plus probable. Certaines personnes débattent sur lequel est préférable entre une république ou une monarchie constitutionnelle. Cette discussion a commencé parce que l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, a été accusé d'avoir fait quelque chose de mal et a dû quitter le pays. Mais au Maroc, où les gens ont des croyances traditionnelles et respectent vraiment leur roi, la monarchie est toujours forte. Tout le monde là-bas croit fermement que le prince héritier Moulet Hassan deviendra incontestablement roi. S'il épouse la princesse Léonore, elle pourrait devenir la princesse du Maroc. Les gens ont de l'espoir à propos de cette union. Au cours des dernières années, les femmes au Maroc ont gagné en influence. Certaines personnes pensent que la princesse Léonore pourrait avoir des qualités qui pourraient aider la monarchie marocaine, comme être humble, bon avec l'argent et mieux comprendre la vie des gens ordinaires. Mais rappelez-vous, ces pensées ne sont que des suppositions de l'auteur et pourraient ne pas se produire dans la réalité. Selon vous, quel impact un mariage entre le prince héritier Moulet Hassan et la princesse Léonore pourrait-il avoir sur le patrimoine culturel et les traditions à la fois du Maroc et de l'Espagne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur « s'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Merci. 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 Merci.